hello les amis salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce que j'ai voulu faire c'est tester la banane malaxée avec des arachides grillés en fait du beurre de cacahuète des cacahuètes grillés et voilà et j'ai voulu aussi rajouter dedans les tripes de boeuf donc ici j'ai mis des tripes de boeuf j'ai mis des harengs fumé qu'on appelle communément du côté du cameroun le mbonga c'est du poisson voilà variété harengs fumé et donc voilà je ne sais pas si vous avez déjà testé la banane malaxée aux arachides grillés donc aux cacahuètes grillés si jamais vous avez déjà testé dites moi ce que vous en avez pensé moi j'ai voulu tester parce que voilà j'en ai déjà fait par le passé et j'avoue que là c'était plus aussi parce que je voulais pas trop me prendre la tête j'avais des arachides grillés et tout la pâte d'arachides grillés sous la main et je me suis dit voilà je vais faire rapidement donc ici vous voyez j'ai fait cuire les tripes j'ai extrait les tripes d'abord et donc j'ai mis mes bananes dans l'eau de cuisson des tripes et puis vous allez voir j'ai rajouté donc mon beurre de cacahuètes grillés là donc les arachides grillés quoi la pâte d'arachides grillés donc j'ai rajouté ça après vous allez voir j'ai mis un gros blanc de poireau j'ai mis du céleri j'ai mis beaucoup de basilic j'ai mis des écrevisses fumées en ce qu'on appelle le mandjanga les écrevisses fumées j'ai mis franchement beaucoup beaucoup d'ail j'ai mis du gingembre j'ai mis des oignons voilà donc sincèrement faites vraiment au pif moi si j'avais eu une épice traditionnelle qu'on appelle le quatre côtés j'aurais mis un peu de quatre côtés franchement je voulais que ça aie vraiment un goût façon village franchement c'est ce que je voulais donc j'ai tout mixé et j'ai rajouté dans ma casserole après ce que j'ai fait donc voilà le haran vous voyez c'est les haran fumé le mbonga les camerounais savent qu'on appelle ce poisson là le mbonga c'est le haran fumé donc j'ai mis ça en entier comme ça et puis j'ai mis de l'huile rouge donc huile de palme je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne la polémique autour de l'huile de palme ne vous inquiétez pas il ne s'agit pas de cette forme là de l'huile de palme n'en ayez pas de crainte et puis vous voyez je ne mets même pas beaucoup d'huile mais vous allez voir quand je vous explique tout très souvent comme je fais une cuisson très longue à feu très doux ça permet à mes arachides de faire aussi ressortir leurs gras qui s'unissent au gras de l'huile et à la fin vous avez l'impression j'ai mis beaucoup d'huile alors que non là j'ai mis du poivre noir mais je vous conseille si vous avez du poivre noir sauvage muté moi j'avais du poivre noir de supermarché j'ai aussi rajouté des cubes d'assaisonnement bon c'est pas c'est facultatif mais j'ai voulu quand même en mettre vous savez que je n'en utilise pas beaucoup dans ma cuisine et puis j'ai voilà j'ai salé et j'ai donc maintenant réintégrer donc mes tripes voilà parce qu'en fait moi j'avais d'abord faire cuire les tripes sans découper j'ai découpé après avoir fait cuire là j'ai rincé le bol du mixeur j'ai mis la quantité d'eau qu'il me fallait surtout que voilà la sauce quand elle cuit et qu'elle refroidit elle s'épaissit après elle est très lourde et nous avec les enfants à la maison on aime bien quand il ya assez de sauce donc vous pouvez décider de mettre moins d'eau que moi voilà ça dépend de vous donc vous allez voir et vous voyez petit à petit ça c'est un bon signe de cuisson la mousse au dessus en fait c'est le signe de la qualité de cuisson des arachides dans des cacahuètes et là vous allez vraiment passer à feu très très doux et vous allez voir que petit à petit la mousse va disparaître seul moi je ne retire pas la mousse elle disparaît seule et comme la cuisson se fait tout doucement un flamme presque vraiment dormante vous voyez qu'il ya de l'huile qui remonte à la surface mais c'est pas vraiment juste l'huile que j'ai mise mais c'est aussi le gras contenu dans les arachides les cacahuètes c'est leur gras qui justement parce qu'elles sont en train de cuire tout doucement ces cacahuètes là elle relâche complètement voilà elle ressortent leur gras tout doucement et ça nous permet d'avoir cette belle coloration comme ça et qui plus est dans ce cas quand il s'agit d'arachides grillés de cacahuètes grillées pour même quand je fais avec des cacahuètes légèrement grillées comme la recette à près de 70 mille vues que vous avez déjà sur la chaîne mon autre recette de bananes malaxées vous allez voir que le rang j'ai plus ou moins pareil ici ça ressort encore plus de gras parce que là il s'agit vraiment d'arachides complètement grillés c'est la seule différence en fait vous voyez donc là c'est prêt c'est vraiment prêt et je suis contente parce que là c'est pour manger pour le lendemain la sauce est très épaisse elle est vraiment très épaisse et en refroidissant elle va encore bien s'épaissir donc franchement je suis très 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 contente les enfants adorent mon mari adore et j'ai aussi trois convives qui doivent passer à la maison ils adorent bon j'espère que vous êtes abonné si c'est pas encore le fait fait le ça m'encourage miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi facile et sincèrement abonnez vous nombreux 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 ça me fait énormément plaisir et c'est surtout super encourageant pour moi qui partage ma passion avec vous merci 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 à vous tous qui me suivez miam miam j'ai rien